Bonjour, nous sommes le mercredi 28 février 2024, c'est la troisième journée du MWC de Barcelone. Et nous allons parler du Nothing Phone de A, qui a été révélé en ce plein MWC et sera disponible à partir du 5 mars, c'est-à-dire dans une semaine. Voilà à quoi il ressemble. Avec deux objectifs au milieu. La zone rappelle les autres smartphones type Xiaomi 14 et Honor 6 Pro. Nothing est indirectement présent au MWC 2024. La marque aime profiter de la période pour faire des annonces en marge de l'effervescence du salon barcelonais. Le fabricant a joué la carte du spectacle pour présenter son Phone 2A à la presse. Un design enfin confirmé. Le prochain smartphone de la marque est montante et est au cœur des rumeurs depuis plusieurs mois. A l'approche de son lancement, Nothing lève enfin le voile sur son design et il y a du changement. Le Phone 2A ne ressemble pas vraiment à ses grands frères comme l'indiquaient les rumeurs. En revanche, le système Glyph est toujours présent sur ce smartphone doté d'un double appareil photo. La marque explique que le Phone 2A est la toute première incarnation du concept de design interne de smartphone qu'elle a mis en place quelques mois après son lancement. Pour le dos du smartphone, Nothing évoque des yeux qui sont en réalité des caméras à l'intérieur de la bobine NFC. Dessous, on trouve l'intelligence qui alimente l'appareil. Selon le fabricant, cette approche circulaire qui se vérifie jusqu'au bord du téléphone assure un aspect doux et une prise en main cohérente. Le Phone 2A arbore une coque unibody à 90 degrés qui s'enroule autour des bords. Une première dans l'industrie d'après Nothing, la jeune marque affirme que cette structure rend l'appareil plus robuste. Enfin, on apprend que la coque de la batterie a été conçue en s'inspirant du plan du métro new-yorkais de Massimo Vignelli. Comme sur de nombreux smartphones, le double appareil photo crée une bosse pouvant perturber l'équilibre lorsqu'il est posé à plat. Nothing a réponse à tout et assure que cette excroissance endosse le rôle important du stabilisateur pour le Phone 2A. On croit que le smartphone n'a pas été mis, qu'il n'a pas reçu de coque, qu'il est un peu à nu. Le Nothing Phone 2A est à découvrir en image dans notre article. Il est également possible de le voir en exclusivité française à la boutique Free de Station F à Paris. Le prix n'a pas été encore révélé, on le saura d'ici une semaine. Le Nothing Phone 2A sera complètement officialisé le 5 mars prochain, dans une semaine. Durant l'événement Fresh Eyes, à quelques jours de cette annonce, l'affiche technique de l'appareil est presque intégralement connue. On va savoir ce qu'il y aura dans ce smartphone. Un écran OLED de 6,7 pouces, ce n'est pas très étonnant. En général, la plupart des smartphones ont cette diagonale d'écran OLED. Définition Full HD+, ce qui donnera une résolution, une densité de pixels d'environ 400 ppp, 400 points par pouce. Et un taux de rafraîchissement 120 Hz. Ça aussi, ce n'est pas étonnant. Concernant le CPU, c'est un Mediatek, un SOC Dimensity 7200 Pro. Un côté RAM, il y a deux versions, 8 et 12 Go de RAM. Évidemment, il vaut mieux privilégier le 12, parce qu'avec les applications de plus en plus lourdes, qui nécessitent de beaucoup de mémoire, il vaut mieux taper dans le 12 Go. La technologie RAM Booster permettra de booster la mémoire vive jusqu'à 20 Go en combinant la RAM physique et virtuelle. La RAM virtuelle sera sur la mémoire du smartphone lui-même. Le Phone 2A ajouterait un système de caméra avec double capteur photo, 50 mégapixels. Ça aussi, c'est, on va dire, à peu près la base. Il se composerait d'un grand angle et d'un ultra grand angle. C'est comme sur tous les smartphones, à un certain prix. Un capteur frontal de 16 mégapixels devrait aussi être présent. Alors, quant à la batterie, c'est du 5 mAh. Donc, ça aussi, c'est basique. Je veux dire, la plupart des smartphones, moyenne gamme, haut de gamme, ont une batterie de 4 500, 5 000, 5 500, 6 mAh. Là, c'est 5 000 mAh. Alors, le chargeur, ça sera d'un 45 W. Moi, c'est dans la moyenne, on va dire. C'est pas le plus puissant, mais ça reste correct. Il fonctionnera sous Android 14, c'est-à-dire le dernier, avec l'interface NothingOS 2.5. Alors, ce smartphone pourrait devenir un challenger intéressant, surtout si son tarif de lancement se confirme. D'après les rumeurs, il y aurait un prix de départ de 349 € et un tarif de 399 € pour la variante la plus véloce. Bon, autant dire, pour 50 € de différence, il vaut mieux taper dans le 399 €. Alors, ici... Avec le NothingPhone 2A, le fabricant dévoilera officiellement dans quelques jours son smartphone de milieu de gamme le plus abordable à ce jour. Et donne déjà un aperçu au Mobile World Congress. Voilà à quoi ça ressemble. Là, ici, une vue d'ensemble. Un design quand même bien différent des autres marques. Alors, ici, on apprend qu'il y a un 50 mégapixels comme principal et un 50 mégapixels ultra grand angle. Il n'a pas été... Un appareil photo de 32 mégapixels. Alors qu'ici, ils disent que c'est du 16. On verra. Ce sera confirmé. En ce qui concerne la mémoire, c'est du 12 Go de RAM et 256 de mémoire. Alors que la version de base ne disposera que de 8 Go et 128 Go de mémoire. Donc, comme le prix va commencer à 349 et pour la version la plus fournie, elle sera 50 € supérieur. Il est évident qu'il faut privilégier le 12 Go de RAM et 256 puisque vous avez 50 % de RAM de plus et deux fois plus de mémoire de stockage pour 50 € seulement en plus. Au niveau des caractéristiques, OLED Full HD plus 120 Hz et ses caractéristiques, objectif photo 2 x 50 mégapixels. Pour le principal et l'ultra grand angle et en selfie 32, c'est un très bon produit au niveau des specs par rapport à la concurrence dans cette gamme de prix. Après avoir la stabilisation, probablement la stabilisation sera optique, c'est-à-dire mécanique. On verra ça d'ici la sortie le 5 mars, dans une semaine environ. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501